Attention, attention les amis ! Demain, à cette heure-ci, je balance la vidéo de la confrontation au pire resto de Paris. Vous avez peut-être vu la bande-annonce, si ce n'est pas le cas, allez la voir dès maintenant. Il s'est passé un truc, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. C'était un peu surréaliste, mais bon, rendez-vous demain à 18h. Et puis sinon, il y a plein d'événements qui vont se passer. Si vous êtes dans le 94 à Saint-Maur, je serai au festival des food trucks, plus grand festival de food trucks de France, qui aura lieu le week-end du 22 septembre. Moi, j'y serai le vendredi 22 septembre à partir de 20h30. On se retrouve là-bas, mais vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous donnerai toutes les infos. Vous mettez Saint-Maur en objet, vous envoyez à florianonair94.gmail.com Et je serai aussi le samedi 23 septembre, toute la journée, au village international de la gastronomie qui aura lieu à Paris. 70 pays représentés pour goûter les spécialités et tout ça. Là encore, si vous voulez les infos, vous envoyez un mail avec un objet festival. florianonair94.gmail.com Salut tout le monde, bienvenue au nouveau vlog aujourd'hui. Deuxième épisode à Orléans, donc là c'est la suite d'hier, donc il y a encore les restes du meet-up qui sont là, parce qu'on leur a dit qu'on allait manger des trucs, et il y en a qui ont envie de venir avec nous. Et quand je dis non, c'est parce qu'aujourd'hui, je vous présente cette personne. Kiroua. Tu m'as du mal hein toi ? Ah ouais, Kiroua, voilà, tu m'as contacté sur Twitter, quand t'as su que je venais. Parce que toi-même, t'as une chaîne YouTube, tu fais de la self-défense. Ouais, du sport de combat, j'ai aussi une chaîne humour. D'accord, le mec fait tout, donc c'est cool. Et comme tu es orléanais, tu connais les bons spots. Plus de moins. Et tu m'as dit, si on se faisait un petit périple dans Orléans, à la découverte des bons spots, sachant que parmi les spots dont tu m'as parlé, il y en a que t'as même jamais testé. Ouais, il y en a que j'ai pas testé. Donc ça va être l'occasion. Il y en a un ou deux que j'ai pas testé, effectivement. Alors on va commencer par ce qui paraît-il, c'est un incontournable alors qu'il se met à pleuvoir en live. Donc il va falloir aller à l'abri. Vous savez que quand il pleut, il faut manger. Il n'y a que ça à faire, c'est ma devise. Quand il pleut, il faut manger pour se remonter le moral. Donc on va aller, c'est un endroit qui s'appelle la Fabrique. Ils font des crêpes, on peut les customiser, tout ça. J'ai fait pas mal de crêpes ces derniers temps. Mais là, je me suis réservé ce midi, j'ai pas pris de dessert exprès pour le goûter. Et puis après, t'as d'autres endroits. T'as des gaufres aussi ? Ouais, des gaufres aussi, ouais. Ok, on m'a parlé aussi de Bubble... Comment ça s'appelle ? Qui m'a parlé de ça ? Bubble Waffle. C'est toi, c'était quoi ? Bubble Waffle. Bubble Waffle, c'est ça que tu veux faire ? C'est ça, avec des bulles. Avec des bulles ? Comme les Bubble Team, mais en mode Bubble gaufres. Je vois vraiment pas à quoi ça peut ressembler. Donc on va voir ça. Bref, ben venez, ceux qui veulent venir avec nous, ben venez. Ça fait genre en mode la colo. On y va tous. Deux par deux, c'est parti. Pauline, c'est ça le truc de gaufres ? Ouais, c'est ça. Là, la queue. C'est genre le truc tendance d'Orléans en ce moment. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, je sais plus. On verra. On commence par la fabrique ? Ouais, ouais. Donc là, on est rue de Bourgogne. C'est the place to be pour manger à Orléans. C'est la rue où on commence avec des bars et des restaurants classiques. En plus, ça se finit avec des restaurants indiens d'autres pays. On peut rien entaler. D'accord. S'il y a une rue à connaître quand on veut manger, Orléans, c'est la rue de Bourgogne. Du coup, c'est la seule rue pour sortir le soir qui est animée. Sinon, le reste d'Orléans, c'est complètement mort. Et du coup, il y a tous les bars juste derrière. Enfin voilà, tout autour de la rue de Bourgogne. Ok. Bonjour. 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 On somme 50, s'il vous plaît. Non, mais je sais pas. Tout le monde va manger un truc ou pas ? En fait, il y a plein de gens qui viennent manger avec nous, donc c'est plutôt marrant. Hop là ! En plus, pour faire de la maison, ce sont des crêpes impeccables. Et donc ce sont des crêpes recto et verso. Là, comme vous pouvez le constater, nous avons les incontournables juste ici. D'accord. Et de l'autre côté, les nouvelles crêpes. Nous changeons la carte toutes les deux semaines. Ah ok. Donc c'est une sessi, c'est en durée limitée à chaque fois. Exactement. Pour changer les saveurs et les différents goûts, en fait, si vous voulez. D'accord. Donc après, je sais pas, je sais pas, je sais pas où vous les présentez, est-ce que vous voulez les sauve, ou je vous laisse regarder, je crois. Ouais, on regarde un petit peu. Ça marche. Alors déjà, on montre déjà ce qui change. Ok. Burger. Je t'explique, c'est qu'on travaille avec des produits frais. D'accord. Donc du coup, il y a une partie de la carte qui change régulièrement. Et donc là, c'est la partie qui va changer. Et elle change toutes les deux semaines en fonction des arrivages. C'est pour ça qu'on travaille à l'ardoise. Ça nous permet de ne pas être contraint. Bah oui, pour ne pas imprimer à chaque fois une carte, parce que ça change tout le temps. Ok, sympa. Alors, on va regarder un peu les recettes. Alors, il y a une crêpe burger. Emmental, cheddar, steak haché, cornichons, tomates fraîches, sauce burger. Elle doit bien tenir record, celle-là. Crispy, cream cheese, emmental, saumon fumé, champignons, sauce honnête. C'est sympa, ça. Spécial, gorgonzola, viandaché, pommes de terre, oignons rouges. Ah, c'est des crêpes fat, hein. Merguez, raclette, pommes de terre, oignons frits. Oeuf, emmental, merguez, pommes de terre. Tu as déjà des idées parmi celles-là ou tu veux regarder de l'autre côté ? Je ne sais pas. Attention, nous retournons l'ardoise. Donc ça, c'est les incontournables. L'indienne, l'orientale, l'américaine. Elles sont un peu moins originales, peut-être. Mais toutes aussi bonnes, j'ai l'impression. C'est moins exotique. Ah, il y en a végéta. Ouais, végéta. Emmental, chèvre, champignons, tomates, confites. Il y a même une africaine, j'ai vu. Emmental, poulet épicé, pommes de terre, poivrons, sauce tomate. Cacahuète. Sauce tomate, cacahuète, c'est ça qui est écrit ? Ouais. Ok, génial. Donc le poulet, vous le faites mariner et tout ça ? Mariner, il fait une maison, oui. D'accord, génial. Ça va être bon, ça. Non ! Alors là, toi, tu as pris une sucrée. C'est quoi ? Nutella, crunch. Avec les vrais morceaux de crunch. Ah, ça, ça fait plaisir. Ah, là, j'aurais dû prendre une sucrée, en fait. Non, les salaires sont vraiment énervées. En fait, c'est dès que je vois des gros morceaux de chocolat, comme ça, tu vois. Paul, vas-y. C'est ça qu'il fait tout. Va bleu, va bleu, va bleu. Bon, on va, on va. L'Oriental, mais merde, c'est pour moi. Mais pourquoi c'est blindé comme ça ? C'est chargé comme ça. Non ! Moi qui voulait me faire un petit goûter tranquille. Orientale. C'est pour ça qu'on disait c'est 8 euros, on disait c'est un peu cher, mais en fait, non, parce qu'il y a du monde au balcon. Aussi, c'est des produits frais. Oui, oui, tout à fait. Avec la merguez, là. Et puis des tomates, franchement, toujours l'équilibre, un détox. Exactement. Enfin, comme lui, là, qui ne prend que des patates avec des fromages et de l'amidame. Toi, il y a quoi déjà dans ton américaine ? Moi, c'est cheddar, sauce barbecue, après, à l'intérieur, je ne me souviens plus trop. Il y a du poulet, et de terre. Et la demande des sensibilités, c'est pour ça. Normalement, il y avait de la salade. Normalement, après, tu ajoutes la salade des tomates et des soignons. Mais ouais, c'est bien fat. Ah ouais, c'est du cheddar. Ouais. Ah, l'africaine, c'est pour toi, ça. Ah, elle aussi, elle est énervée. Avec le poulet mariné, qu'ils font mariner ici et tout. Wow. Bon, bon appétit. Alors, ton africaine, le poulet, il est comment ? Oh, le poulet, il est énervé. Vas-y, montre un peu. Je vais moi-même venir à la rencontre du poulet. Je ne sais pas où est-ce qu'il se cache. Il y en a là. Ouais. Allez, on y va. La petite merguez qui pique un peu, là, mais comme il faut. Un petit peu. Franchement, tu m'avais dit qu'elle était blindée et énervée, les crêpes. Mais je ne pensais pas autant, en fait. Une orientale, tu vois, ça peut se tenir quand tu vas dans une crêperie normale. L'orientale, elle tient dans l'épaisseur de la crêpe. Il te met juste quelques trucs de merguez. Et voilà. Là, là, il y a l'épaisseur. Bon, mine de rien, elle est bien passée, ma crêpe. Toi aussi ? Bah oui, on a fini. On a un peu le temps de filmer les assiettes vides. Ça a duré cinq minutes. Ouais, ouais, c'était vite fait. Regarde, on a fini de manger avant même que notre ami se fasse livrer sa burger. J'ai trop faim, ça coule, ça coule. Ça, on est mal polis. Ouais, mais si. On a envie d'en manger une autre, quoi. Donc toi, dans la burger, t'as forcément du steak. Il est où, le steak ? Il est caché au fond. Il est caché, le steak haché. C'est ça, tu connais la blague, il est steak haché. Oui, il y a les petits oignons. Ah, les petits oignons qui vont bien. Ouais. Normalement, t'as cornichons aussi. Mais il y a tellement de trucs dedans qu'on ne voit pas. Cheddar, la petite tomate pour le bien. T'es sûr qu'ils t'ont pas oublié le steak ? C'était du steak haché ou un steak fry. Ah ouais, c'est steak haché. C'est ça, ouais. Ah, elle est bien garnie, quoi. Ouais, non, elle est bien garnie. Ça va. C'est lesquelles, celle-là ? Donc là, on va avoir une Nutella Speculo au chocolat blanc. Ouais, ah, ça, c'est valeur sûre. On va prendre une Nutella Twix. Nutella Twix ? C'est ça. Ah, en plus, t'as mis Skifadet comme Twix. Ouais. C'est bien. Alors ça, tu m'as dit, c'est le chocolat noir. Poire coco. Poire coco. Ça, ça se fait. On est trois. Tu vois, c'est pas... Même si on va manger une gaufre après, on peut... À trois, ça sert à rien du tout, ça. C'est pas par contre. Ça coule tout seul, ça. Ouais, ouais, bien sûr. Très important, le mélange poire-chocolat. Moi, c'est le meilleur mélange fruits-chocolat pour manger. La poire et la banane. Et la poire, c'est mieux parce que la banane, comme c'est un peu sucré. Le chocolat est bon en plus. Et puis, ça fond avec la chaleur. Ouais, je pensais pas qu'il était fondant. Ouais, ouais, ouais. Là, de ce côté-là, elle est dure. Ouais. Il y a des personnes qui vont aimer avoir la partie de la pâte croustillante. Du coup, on essaie de faire un petit bord croustillant et de la pâte moelleuse. Ah, d'accord. Ok, donc c'est fait exprès. Et puis, c'est moelleux. Ah, ouais, d'accord. C'est vrai que... Moi, je suis plus de l'école moelleuse. Mais c'est vrai que du coup, comme ça, les deux sont contents. Tout le monde est content. Toi, t'es une école moelleuse ou croustillante ? Moelleuse, forcément. Ouais, moi aussi. Et toi ? Ouais. Bah non, t'as trois écoles moelleuses. Mais bon, c'est pas grave. T'inquiète, c'était bon quand même. Bon, les amis, j'arrive un peu tard, là. Mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Ah ouais. C'est excellent parce que les bouts de chocolat qu'ils mettent, en fait, ils fondent dans la crêpe. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était génial. Moi, j'avais chocolat noir. Et du coup, c'était sous forme de pépites. Mais après, ça fond dans la crêpe. Et pareil, là, vous, vos trucs, là. Ça, c'était quoi ? La Kit Kat Nutella. Ah ouais, Kit Kat Nutella. Et du coup, même le Kit Kat fond. Ouais, le Kit Kat fond bien. C'est génial. Bon, voilà. La fabrique. Je vous mets les infos dans la description si vous passez par Orléans et que vous voulez venir. En plus, il y a plein de monde déjà qui est venu. Là, j'ai vu, il y a plein d'artistes qui sont venus. Vita, MHD, tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Et là, on va partir pour la deuxième étape. On va essayer de voir s'il y a toujours la queue au gaufre. Qui est chaud pour venir au gaufre, là ? Ouais, il y a toujours des volontaires ? On part au gaufre ou pas ? Toi, sur ta chaîne, tu parles beaucoup de sport et de self-défense, c'est ça ? Self-défense, sport de combat en général, ouais. Parce que tu pratiques toi-même ? Ouais, exactement. Et après une crêpe, tu pratiques aussi ? C'est chaud. Tu ne peux pas faire une petite démonstration, là ? C'est compliqué, peut-être privo. Ah, allez. Oh, les gars. Bon, après la gaufre, alors. Ce sera encore pire. C'est reculé pour mieux sauter. Bon, on va pouvoir découvrir. Alors en plus, le hasard, on vient de me dire que Fast Good Cuisine a fait une vidéo sur ce sujet. Il a découvert où ? À Londres. À Londres ? Oui. Où il y a le même concept avec ses beaux frères. Cette vidéo-là ? Bah, ouais, apparemment. Je ne l'ai pas vu encore, mais on m'a dit tout à l'heure qu'il avait testé ça. Donc, on va aller tester ici. Le hasard fait qu'on teste à quelques jours d'intervalle, mais à la base, ce n'était même pas fait exprès. Je me trouve ici à Orléans où ils font ça. Alors, je n'ai jamais vu ce genre de beaux frères. Alors, du coup, montre-moi un peu comment ça se passe. Déjà, il faut choisir sa gaufre. Nature ou chocolat. Ensuite, on choisit la glace qu'on met dedans. Donc, il y a plein de choix. Ensuite, on choisit les toppings. Il y a fraises, bananes, chamallow, mikado, oreo, M&M's. Ah, ouais. Ah, en effet, on peut en mettre plusieurs. Plusieurs ? Oui, vous choisissez vos glaces. Mais tu payes par glace que tu prends ou comment ça se passe ? On va se calmer. Ah, ouais, c'est plus cher. Ok, donc tu prends une glace. En fait, c'est quoi les prix ? Alors, si tu prends Nutella chantilly, 16,50€, une glace plus toppings, 6,50€, deux glaces plus toppings, 7,50€. Il fait chaud là-dedans. En attendant la commande, on sort un petit peu prendre l'air parce que là, voilà. Donc, en fait, j'ai bien compris le processus, le process de fabrication. Ils ont une gaufrière spéciale. Donc, du coup, dedans, il y a des trous. Donc, quand tu mets l'appareil de la gaufre, ça fait comme des bulles en fait. Comme des bulles sur la gaufre. Donc, déjà, ça fait une sacrée patte à gaufre. Ils te le mettent dans un cornet et ils te blindent avec de la glace, avec tous les toppings que tu veux. Toi, tu as pris beaucoup de toppings ? Non, j'en ai pris deux parce que ça me paraissait déjà gros. En plus, j'ai vu quand tu demandes le chamallow, elle te prend par poignée les chamallows. Blam ! Elle te les met, la meuf, sans ménagement. Non, 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 on a de la banane et puis pour la petite touche de fantaisie, le petit, comment ça s'appelle déjà ? Le petit bâtonnet, là. Mikado. Mikado ? Mikado. Ah, ça sera sympa. Je vais manger avec la petite chantilly, ça sera sympa. Et t'as pris quoi comme glace ? Ah, vanille. Vanille, voilà. Classique. Bon, on va voir ce que ça donne. Il faut attendre, par contre, il y a une demi-heure d'attente. Mais tout à l'heure, c'était encore pire. En fait, là, on a l'impression qu'il n'y a pas la queue. Non, non. Mais parce que tout le monde passe sa commande au fur et à mesure, mais après, ils mettent un certain temps à les faire parce que c'est vrai qu'elles font ça avec minutie. T'as vu, elles sont là, elles te mettent morceau de banane par morceau de banane, morceau de frais. Ouais, ouais, ouais. Ça va bien avec ses petits doigts. Elles font ça vraiment avec amour. Donc, c'est pour ça, tu peux même pas gueuler que ça prenne du temps parce que c'est juste l'amour. Et bien, ça se fait avec du temps. Ça se fait avec parcimonie, il y a différentes étapes. Et toujours avec deux doigts. Ouais. Oh, c'est joli. Ah, c'est joli, hein. Avec chamallow, on a ça quoi ? Caramel, beurre salé. Ouais. Et sauce caramel, beurre salé aussi. Ok. Et les chamallows, on l'a dit. Allez, vise-toi bien. Merci. C'est marrant. Et donc, du coup, dans la bulle, tiens, toi, qui as déjà mangé, il y a quelque chose ou c'est du vide ? Bah, moi, c'est du vide, ouais. Ouais, c'est du vide. Parce que c'est nature, mais sinon, tu peux mettre du chocolat à l'intérieur. Avec du chocolat, ça doit être pas mauvais. Ça, c'est vraiment un truc à tester. Je ne sais pas s'il y en a à Paris, il faut que je vienne à Orléans pour découvrir ça. Ah, oui, c'est de l'air, en fait. Ouais, c'est de l'air. Mais c'est bon, c'est propre. Et du chocolat. Mais en fait, en vrai, est-ce que ça apporte quelque chose, le fait qu'il y ait ces bulles d'air vides, en dehors de la forme ? La beauté, voilà. À mon avis, juste la beauté. Parce que du coup, quand tu croques dedans, tu croques dans un truc vide, quoi. Oui, j'ai l'impression que c'est plus moelleux. Enfin, en fait, c'est plus léger, ouais. Est-ce que vous aussi, vous êtes fan du papier bulle ? Quand il y a du papier bulle, vous le craquez. Là, ça me fait trop penser à ça. Tu as envie de craquer, mais avec la bouche, dans le truc, quoi. Ça craque, ça craque. Non, non, mais il y a un peu de... Si, si, moi, il n'est pas vite, celui-là, regarde. Il y a un peu de pâte. Ah, ouais, il y a un peu de pâte. Voilà. Ah, alors, de ce côté-là. Alors, vous, il y a chamallow, banane, fraise, glace vanille et nappage frais rouge. D'accord. Et là encore, c'est nature. Personne n'a pris avec le chocolat. Non, c'est pas bourratif, en fait, ça cul tout seul. C'est vrai ? Ouais. Tu as aimé ? Non, je ne suis pas plein du tout. Tu renouveleras l'expérience ? Ouais. Alors, si tu es... Si elle a que, non. Si tu n'es pas plein du tout, c'est le moment où j'aimais de la petite démonstration de self-defense pour inciter les gens à venir sur ta chaîne. C'est vrai. Bah, ouais. Je vais vous montrer des techniques de jambes. D'accord. Qu'on montre comment on les apprend sur notre chaîne, etc. Avec des mots faciles, que ce soit un peu vulgarisé, que n'importe qui puisse le faire. C'est facile, ça. Hein ? C'est facile. Bah, c'est pas si compliqué que ça. Après, c'est juste le premier requis de souplesse. Mais après, selon la souplesse, on le montre plus ou moins. Ouais, ouais. C'est lui qui devient la victime, d'accord ? Tu as saisit son poignet pour pas qu'il part. Juste en saisissant son poignet ? Et à ce moment-là, tu vas juste venir soit avec ton pouce, soit avec le creux de ta main, d'accord ? Donc avec le pouce, par exemple, tu vas appuyer pour ramener ses doigts, enfin son pouce, vers par-là, d'accord ? Mais tout ça, super rapidement, en vrai. Et en fait, il faut appuyer sur le bout de l'ongle, tu vois, et impossible qu'il résiste. Oui, il faut le faire rapidement. Parce que le but de la self-defense, c'est l'effet de surprise des compagnies. Et si tu viens appuyer comme ça, tu me dis quand tu le sens ? Ah, 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 ça fait mal. Ça fait mal ? Moi, ça me pésait l'ongle. Et donc, le mec, il va lâcher ? Forcément, ouais. Et donc, sur la chaîne, il y a aussi des techniques de self-defense comme ça ? Il y a beaucoup de self-defense. Ça, c'est intéressant, tu vois. Techniques de jambe, etc. Parce que ça, c'est au-delà même si vous n'êtes pas sportif, mais que vous voulez apprendre à vous défendre. Ouais, comment gérer une agression, etc. Il y a vraiment tout ce qui touche des preuves ou l'on au sport de combat aussi. Bon, bah c'est cool. On ira faire un tour, en tout cas, sur ta chaîne. Je vous mets les liens dans la description. Merci pour cette petite dégustation. Tu me mettra pas le passage où il s'est cassé la gueule. Non, je voulais pas le mettre et maintenant, t'en parles. Je suis obligé, sinon les gens vont pas comprendre. Non, si. On rigole. Merci d'avoir suivi ce vlog, en tout cas. Bah, si vous avez testé les bubble waffles, si on est près de chez vous, dites-moi. Parce que ça m'intéresse. Moi, je connaissais pas, fin, perso. En plus, on avait le ventre plein, on a une excuse. Non, non, mais franchement, vous étiez bon, les gars. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Du coup, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, comme d'habitude. Vous abonnez à ma chaîne, vous abonnez à la leur aussi. Et puis, merci à vous tous, les gars. Eux, c'est des rescapés, ils étaient là au meetup à 15h30, ils sont restés jusqu'au bout. C'est cool. Ah, ils avaient faim, ils ont tout testé. On se retrouve, bien sûr, aussi sur mon Facebook, c'est... FlorianHonair. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... FlorianHonair. À la prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501